Oui, oui, c'est un autre test. Effectivement, on prend une équipe de Rennes qui est en pleine bourre. Ils ont fait un très, très gros match contre Lyon depuis quand même pas mal de semaines. Beaucoup mieux et c'est vraiment une grosse équipe qui est tournée vers l'offensive, mais qui en même temps est bien, bien structurée au niveau défensif. On sent une détermination dans cette équipe. Donc pour nous, c'est la même chose que lorsqu'on est allé à Nice. Donc on sait qu'on va se heurter à une équipe certainement supérieure à nous. Maintenant, à nous de trouver les arguments pour pouvoir résister à cette équipe-là. Déjà sur le plan défensif, on aura déjà beaucoup de boulot par rapport à cette équipe qui attaque énormément la profondeur et qui a des arguments aussi sur des coups de pire été. Il y a beaucoup de joueurs de tête. Et puis après aussi d'être capable de pouvoir conserver le ballon et de se retrouver aussi dans la surface adverse. Donc ça a fait beaucoup de défis, beaucoup de tests là-dessus. En ce moment, certainement. Ouais, certainement. En ce moment. Maintenant, après, c'est comme moi que ça varie suivant un peu les époques. Mais là, en ce moment, on peut dire que c'est une des meilleures équipes en France. Oui, c'est une autre équation. Effectivement, on ne peut pas perdre beaucoup de joueurs majeurs. Sinon, on peut être en difficulté. C'est vrai que Jordan prend beaucoup de place et a trouvé son rythme déjà. Et il donne le rythme aussi à l'équipe. Donc là, il va falloir trouver d'autres solutions. On a des joueurs qui sont là, qui sont jeunes, qui peuvent amener quelque chose. Je pense à des garçons comme Nico, tu vois, Kini, qui est bien rentré. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Ces garçons-là progressent. On a besoin de la confirmation de ce que fait Maxime derrière aussi. Je pense que si on a des soucis avec certains joueurs majeurs, il faut que les jeunes soient prêts à pallier derrière. On commence à avoir une stabilité défensive un peu plus importante, notamment dans l'axe. Là, c'est bien. On le sent. Après, ce que je veux retrouver, c'est un peu plus sur les côtés. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les latéraux, aussi les milieux excentrés. Il y a une connivence qui doit se consolider là-dessus. C'est ce que j'attends sur la prochaine étape. Mais après, effectivement, quand tu as un axe, et j'inclus aussi le gardien de but, un axe central qui dégage beaucoup d'énergie, automatiquement, ça se répercute sur toute l'équipe. Voilà, ça, c'est sûr. Voilà, disons que ça confirme tous les efforts que l'on demande. Voilà, ils se sont confirmés après sur les résultats. Les joueurs voient qu'on demande beaucoup de choses, notamment aux attaquants aussi, parce que les premiers défenseurs, c'est les attaquants. On leur demande beaucoup d'efforts, mais à l'arrivée, c'est payant. Donc, c'est pour ça que ça conforte les joueurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, on n'était pas, ce que je disais, on n'était pas récompensés de nos efforts, parce qu'il y avait toujours une erreur, parce qu'il y avait un oubli dans le replacement, etc. et on prenait des buts. Quand tout le monde est au diapason, ça donne une autre consistance, ça, c'est sûr. Oui, c'est deux gros tests, ça, c'est sûr. Là, on tape deux très grosses équipes, comme Nice, Lens. Voilà, c'est deux gros tests. Après, il y a cette étape-là à passer, qui nous permet de voir où on en est face aux très gros. mais on va rejoindre des équipes de notre niveau après, sur le mois de décembre. Et là aussi, j'attends le groupe sur ces matchs-là, qui sont censés être beaucoup plus faciles, mais qui ne le seront pas. Ce sera autre chose. Il y aura peut-être des joueurs moins capés à l'intérieur, mais des équipes très difficiles à manœuvrer. Et là, on sera dans autre chose. Donc, test contre les grosses équipes et test contre les équipes de notre niveau. Ah oui, oui, c'est sûr. Même si on reprend le match de Nice, on a fait un très bon match, on a été sérieux, ordonné. Mais derrière, il te faut aussi un brin de chance, il te faut l'arrêt du gardien quand il faut, etc., pour pouvoir aller gagner là-bas. On a beaucoup moins d'occasion qu'à Nice. On a été très efficace. Voilà, il faut aussi poser les choses clairement. C'est un super résultat, mais si on rejoue le match, je ne suis pas sûr qu'on le regagne. Donc, on est quand même assez calme là-dessus. Non, le championnat, pour nous, on est au niveau encore des équipes que tu as citées, bien sûr, qu'on est là. Après, si on continue à avancer, on aura certainement d'autres ambitions. Et il faut être ambitieux, ça c'est clair. On n'est pas là juste pour se contenter de faire le minimum. Mais il faudra qu'il y ait une progression du groupe, ce qui veut dire une progression individuelle aussi de chacun. Il ne faudra pas qu'on ait trop de pépins. Voilà, les blessés, on va rentrer dans l'hiver. On sait que c'est un peu plus compliqué. Donc, il faudra qu'il y ait tout ça pour pouvoir avancer. Maintenant, moi, j'ai bon espoir de pouvoir rester dans cette zone-là, déjà, du classement. Ça, ça m'intéresserait. Même si, quand on se retourne, on a des poursuivants qui sont quand même costauds. Mais si on reste à ce niveau-là, on pourra être encore plus ambitieux pour dire, peut-être sur la fin du championnat, on peut faire quelque chose. Mais restons calmes et humbles pour l'instant, vraiment. C'est ce que j'ai ressenti. En fait, après Monaco, on a eu beaucoup de regrets. De perdre le match, perdre à Monaco, ce n'est pas une honte. Mais c'est plutôt qu'on était rentrés doucement dans le match, on avait ouvert les vannes rapidement et on n'avait pas respecté l'engagement qu'on avait pris sur notamment ce début de match. Donc, obligatoirement, je durcie le ton là-dessus. Si on veut avoir des résultats, il faut quand même qu'il y ait une grosse écoute et que ça se transforme en acte sur le terrain. Donc, les joueurs aussi ont bien vu que tu ne prends pas vraiment de plaisir quand tu veux faire un jeu offensif, mais tu ne mets pas de rigueur, tu ne mets pas d'intensité. Ça, ça ne marche pas. Je pense que c'est sûr que ça ne marchera jamais. Je pense que les joueurs en ont pris conscience aussi. Donc, secouer le cocotier de temps en temps, ça ne fait pas de mal, c'est clair. Oui, bien sûr, la sortie du ballon et la conservation du ballon qui sont importantes. Ce qu'on avait aussi un petit peu négligé à Monaco, c'est qu'on n'était parti que sur l'idée de défendre. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut, ce qu'il faut faire. Pas du tout. On est en capacité de conserver le ballon. On a des joueurs quand même qui ont un certain niveau technique. L'engagement physique, il faut l'avoir. L'intensité, il faut l'avoir. Mais aussi, il faut avoir la lucidité de pouvoir conserver le ballon et de faire mal à l'adversaire. Sinon, après, ça devient compliqué comme match. Oui, non, le fait, c'est que l'horaire n'est pas le même. Donc là, on fait à 21 heures. Donc là, on ne part pas la veille. Déjà, on partira le matin même. Mais je pense qu'aussi, les joueurs ont pris conscience qu'il fallait aussi se prendre en main. Et certains n'ont pas besoin. Mais d'autres ont besoin d'avoir peut-être une activité musculaire un peu plus importante pour ne pas être endormi. Et puis après, il y a le côté physique, mais aussi le côté mental de préparer un match. Des fois, on se sent bien pour aller jouer. Des fois, tu le sens moins bien. Il faut être en capacité de pouvoir, entre guillemets, se réveiller et puis être prêt pour le début du match. C'est toute une préparation que les joueurs, les jeunes notamment, et ils apprennent. Et je vois que là, je n'étais pas bien. C'est vrai parce que j'ai eu des discussions avec les joueurs. Certains m'ont dit « Putain, j'avais des jambes lourdes. » Puis après, c'était mieux. Alors, si tu as les jambes lourdes, il faut peut-être que tu modifies certaines choses. Voilà. Et puis certains m'ont dit « Ah, je n'étais pas vraiment prêt mentalement au début. » Voilà. Ça aussi, c'est tout ce qu'on appelle un entraînement aussi invisible. C'est ce travail-là de préparation individuelle qu'on doit, nous, staff, pousser à ce travail-là. Après, les aider au maximum. Mais ça, c'est vraiment individuel après.